salut les amis donc nous sommes le jeudi 30 mai donc je voudrais vous donner des nouvelles de la petite capucine elle est rentrée chez elle d'hier elle a retrouvé sa soeur jumelle pour le moment elle va plutôt pas trop mal voilà espérant que ça dure et pour guillaine guillaine l'agricultrice de 59 ans elle a été opérée cet après midi des côtes l'opération s'est bien passée et là elle est en phase de réveil elle en réanimation donc elle a l'air de bien récupérer voilà donc après je voudrais faire une vidéo ultra importante qui va s'adresser au monde agricole et plus particulièrement aux adhérents de la coordination rurale donc comme vous le savez en général les gars de la coordination rurale ils savent que j'ai travaillé j'étais avec eux en tant que non syndiqué aux deux dernières listes des élections chambre agriculture en 2014 et 2019 en haute loire je leur ai aidé à monter les listes et ça s'était bien passé sauf que là depuis quelques temps en haute loire ils veulent plus que j'y aille c'est pas un souci ils ont fait leur réunion sans moi c'est pas un souci mais le souci c'est que la personne qui a été invitée du national elle se met à me critiquer allez savoir pourquoi c'est pas un problème du moment où on me critique déjà c'est que je suis pas mort et c'est que je dérange donc si j'ai bien compris cette personne elle est elle en veut à moi parce que j'ai fait deux vidéos sur bardela il ya pas longtemps en disant que bardela c'était le même parti que macron à quelque chose près et sauf que voilà cette personne en question on lui a promis un bon poste c'est pour ça que la cr roule pour bardela et le rn et c'est pour ça que la cr ne veut pas parler de la sortie de l'europe et oui puisqu'on leur a promis des bonnes places et moi ce que je savais pas je suis un peu naïf vous savez mais j'ai mené mon enquête depuis et je me suis rendu compte que dans il ya des bruits de couloirs parisiens qui font que il faudrait que bardela gagne avec le plus gros score les européennes et c'est pour ça que macron il a mis une femme voilà que je respecte mais il aurait pu trouver bien meilleur pour faire un meilleur score donc la stratégie de macron ça serait qu'en septembre après il dissout l'assemblée nationale qu'il y ait des élections et c'est là où le point où j'ai compris à quel jeu jouer la cr la cr ben c'est les mêmes que la fédé en fait bien souvent c'est des gens qui ont été à la fédé qui ont été éjectés parce qu'ils n'étaient pas capables donc moi j'en veux pas tout le monde j'en veux pas forcément tout le monde à la cr moi avec véronique le floc ça se passe plutôt bien la cr 47 aussi même qu'ils sont indépendants de la cr nationale ils font du bon boulot l'excellent boulot c'est les autres là ceux qui gravitent autour de la présidente cela si j'ai bien compris ils cherchent des bonnes places donc vous comprenez bien que si bardella et ben il a un super score et s'il gagne ce que je pense qu'il s'il fait un bon score aux européennes derrière il va enclencher une fois que l'assemblée nationale sera dissoute ce qui les bruits de couloirs et ben ils vont mettre ils vont gagner l'assemblée nationale donc on leur a promis la tête d'affiche de la cr des postes de députés rn donc vous comprenez pourquoi ils roule pour le rn vous comprenez pourquoi ils sont pour l'europe vous comprenez pourquoi ils sont pour les accords libre-échange vous comprenez pourquoi ils sont pour une agriculture productiviste et ultra libéral voilà c'est les mêmes que la fédé c'est les mêmes donc c'est pour ça que même s'ils venaient à gagner les élections mais on serait encore dans la merde parce que c'est des ultra libéraux donc ça change rien donc en fait ils cherchent des bonnes places de députés pour sauver leur ticule sauver leur exploitation et un place une place de ministre à ce cher étant le personnage il pense avoir la place de ministre de l'agriculture donc pourquoi macron fait ça parce que macron au moins il pourra finir son mandat en roue libre et surtout s'appuyer à fond sur la mondialisation sur le pouvoir sataniste avec l'europe et nous la faire à l'envers et comme ça va aller de plus en plus mal avec les banques crise de faire faillite et bien il dira c'est pas de ma faute c'est la faute de faute de bardella du rn et donc c'est pour après qu'ils puissent ressortir du fond de tiroir à tal ou darmanin en 2027 vous comprenez la stratégie voilà c'est pas forcément la mienne c'est des bruits de couloir et moi je les fait un peu à ma façon pour que je comprenne pourquoi l'autre fois quand ils ont été voir macron il aura dit il faut pas les manifester avant le mois d'octobre les paysans mais oui si au mois d'octobre c'est plus c'est plus sa majorité que premier ministre et c'est pour faire péter le rn derrière vous comprenez ils sont connivences en fait ils ont fait les mêmes études et ils ont les mêmes objectifs et ils sont formés par les mêmes personnes ils sont mis en place par atali et ils roulent tous pour le sionisme et la et les francs-maçons donc ça peut donner que le même résultat on est d'accord donc la seule solution c'est de sortir cette putain d'europe pour sauver ce qui est sauvable pour l'agriculture on est d'accord donc mais voilà moi j'ai la banane j'ai la banane parce que vu qu'ils nous prennent pour des cons là-haut et ben vu que la fédé il roule pour les l'air et renaissance vu que la cr il roule ben on le sait pour le rn et bardella la confédération paysanne on en parle même plus et mélenchon mais nous on va monter notre propre syndicat et notre syndicat il va rouler vous savez pour qui il va rouler pour les patriotes il va rouler pour les français il va rouler pour les agriculteurs en difficulté donc nous on va on est en train c'est parti là c'est le syndicat des mécontents du système agricole smsa donc ils veulent nous prendre pour des lapins trois semaines on va monter notre syndicat ça y est c'est la grosse nouvelle de la soirée donc on est déjà bien partis puisqu'on a déjà une quinzaine de départements parce que pour pouvoir se présenter il faut qu'on en ait 28 je crois donc on va y arriver tranquille d'ailleurs il ya beaucoup de présidents de cr qui m'appellent en me disant que c'est toi qui a raison c'est pas normal ce qu'ils racontent sur toi l'autre là-haut il arrête pas de te critiquer et si et ça il faut que tu nous donnes les statuts du et c'est un message il n'y a pas de souci donc voilà moi j'ai la banane parce que mieux on critique mieux j'avance et mieux je me dis j'ai raison ils ont pas de chance allez je vous dis la bise et je veux développer ça dans les prochaines vidéos la bise est partagée énormément parce que il faut que les paysans comprennent que même avec la cr ils sont en train de se la faire mettre à l'envers d'ailleurs on voit bien en février ils n'étaient pas contre la sortie de l'europe et maintenant à 15 jours des élections européennes et bien ils sont à fond contre puisqu'ils cherchent des bons postes et oui ils veulent sauver leur cul comme les gars de la fédé sauver leur exploitation quitte à faire crever leurs voisins pour leur la piquer voilà c'est ça allez la bise les amis